hello à tous bienvenue dans ce quatrième vlog déjà oui ça passe vite ça fait du coup un mois c'est un mon anniversaire de vlog c'était pas dit parce que les vlogs et moi j'en avais jamais fait etc c'était un petit peu compliqué à appréhender donc je suis super contente de fêter cette sorte d'anniversaire un peu pourri avec vous mais ça me fait chaud au coeur alors comme vous l'avez vu il y a eu quelques petits changements capillaires voilà donc on a un peu changé de couleur et changé de coupe ça fait du bien je me sens plus légère sinon je voulais aussi vous parler de la vidéo d'hier normalement d'oeuvre entière pardon normalement le mardi je vous sors une vidéo en fait qui vous montre du matériel ou comment l'utiliser ou ce que j'en pense et le problème c'est que mardi j'étais très très fatigué à cause de la petite donc je l'ai fait mercredi un peu à l'amour mais passons et je n'ai aucune piste audio qui s'est sauvegardée du coup avec le vlog aujourd'hui j'ai pas du tout le temps de la faire donc on va la sauter pour cette semaine et on la fera du coup la semaine prochaine et c'est pas plus mal parce que j'en étais pas super satisfaite donc on va dire que c'est un mal pour un bien moi je vois les choses positivement donc comme vous le voyez j'ai un peu plus la patate que d'habitude enfin quand je vous filme à 8 heures du matin on dirait que je vais mourir tout ça là ça va mieux la raison est qu'il est 14 heures donc c'est sûr je suis bien plus réveillé plus active et tout c'est parce qu'aujourd'hui je ne vais pas vous l'avez sûrement vu dans le titre mais je ne vais pas vous montrer comment je travaille sur un nouvel aspect de mon travail aujourd'hui je vais vous montrer un sorte de tour détaillé de de mon bureau atelier studio avec les faits comme vous voulez mon petit coin à moi on le fera sûrement aussi dans l'autre bureau que j'ai à la cave mais il ya moins de d'affaires dont je me sers au quotidien et ça concerne peut-être plus le bricolage que directement l'entreprise voilà donc bah on va tourner de caméra et puis on va un petit peu regarder ensemble tout de suite la petite est réveillée donc je suis désolée si vous entendez voilà des babillages mademoiselle est en pleine forme il ya plein de choses à raconter aussi donc on sera deux à refaire cette vidéo ok donc on va déjà faire un grand tour je vais essayer de pas trop bouger la caméra mais je vous avoue que c'est pas hyper facile donc voilà mon bureau en lui même comme vous le voyez ici on a pas mal de matériel je vais vous montrer ça plus en détail tout à l'heure on voit la petite imprimante tonnerre que je vous ai montré dans le dernier vlog et ici on a une tour le panier de sacha un petit bout des bébés là que vous ne voyez pas je vais éviter de la filmer mais vous voyez voilà des petites mains qui gigotent et qui sont toutes contentes ici encore du matériel et là les découpeuses voilà ok donc on va commencer par ce coin là on va d'abord regarder ma desserte ensuite on va parler de ce meuble et de tout le bazar qui est en haut donc là c'est un peu rapproché de la desserte alors la desserte en fait j'ai des choses que j'utilise souvent et d'autres que j'utilise moins alors tout ce qui est en haut c'est du papier je ne rappelle plus la marque du porte-document donc j'ai surtout des blocs 30-30 et des blocs 15-15 c'est ce dont je me sers le plus souvent surtout les 15-15 que je trouve être pas très cher finalement pour l'utilisation que j'en fais c'est suffisant j'ai aussi ma machine pour scotcher qui est très très pratique ensuite on a un milliard de mes skin tape au moins un milliard je pense que je n'exagère pas du tout le panier il est bien grand donc je mets ce que j'utilise le plus en haut dans mes bricolages mais il faut vraiment que je trouve un autre sème de tri parce qu'il y en a plein que j'oublie et dont je ne me sers pas alors ici un peu plus bas on a tout ce qui est tampon clear en fait et tampons normaux c'était ça la vidéo qui devait sortir hier et malheureusement que je n'ai pas pu vous montrer à cause du bug de son donc j'ai beaucoup de tampons clear comme vous le voyez j'ai quatre en fait bac et là bas ce sont des tampons mousse et des tampons bois mais je ne m'en sers pas des masses des masses et du coup ici on a la grosse poubelle que j'accroche juste parce que c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise on a beaucoup de déchets papier donc je mets tout ensemble pour essayer de faire un maximum de recyclage on va parler un petit peu de cette tour et on va en parler en détail juste après alors cette tour là comme vous le voyez les sur roulettes et c'est la tour qui me permet de faire les envois les commandes etc donc le but qu'elle soit sur roulettes c'est que je l'emmène sur la grande table où on mange quand j'ai les envois à préparer etc etc pour que tout soit propre vous voyez un petit peu de bazar là en fait c'est la boîte de bricolage de mon fils il a toutes médailles il a une passion pour les dyes faut pas trop chercher donc je l'emmène ici je peux travailler là j'ai une plus grande surface de travail et ça évite de tout poser sur la table parce que le problème c'est que il faut ranger pour manger etc etc donc on va regarder un petit peu plus en détail cette tour alors déjà en haut on a mes deux machines à découper donc on a le massico et la guillotine donc je m'en sers beaucoup beaucoup c'est pour ça qu'ils sont à portée de main dans le premier tiroir en fait on a la balance de quoi découper mon couteau à pied donc il voir etc toutes les petites choses qui sont pratiques d'avoir à portée de main ensuite on a le tiroir avec tout ce qui concerne le packaging donc les autocollants que je mets sur les sur les enveloppes ce genre de choses ici tout ce qui est emballage et d'ailleurs vous voyez les nouveaux petits sachets à die cut qui viennent d'arriver qu'on avait commandé on avait vraiment craqué on les trouvait trop mignon pour vos envois donc voilà les premiers on en a de plusieurs couleurs vous aurez du coup un petit peu la surprise donc ici c'est tous les formats de des différents emballages dont j'ai besoin pour protéger les colis là on a un peu de d'avance de stock en fait c'est des collections qui sont déjà prêtes que je vous ai présenté pour les vidéos etc les packaging qui a été à l'essai ce genre de choses ici bon ok là j'ai retourné le kit vous l'avez vu mais on va pas se mentir vous avez eu du spoil mais c'est un kit qui normalement ne va pas sortir tout de suite du tout donc oubliez le de votre esprit vous n'avez rien vu je ne couperai pas au montage donc ici en fait j'ai les nouvelles planches que je dois ajouter à mes stickers que j'ai ici j'ai des stickers que je prépare à l'avance en production au cas où on est des commandes pour ne pas être parfois surmener une fois ça peut être un peu compliqué en dessous on a des kits qui sont déjà prêts aussi qui ont besoin d'être feuilles parfois ou qui sont déjà fini quand elles sont finies sont fermées en général comme ça je sais ici j'ai mis deux mais deux je ne sais plus le nom pour faire les trous sur les sur les pochettes etc et j'ai les die-cut qui sont préparés d'avance d'ailleurs du coup vous pouvez voir le nouveau petit sachet que j'ai testé avec le kit de la semaine prochaine que vous reconnaissez peut-être voilà et c'est vraiment des sachets trop trop mignon donc on est super content alors en plus on va descendre ce sera passionnant ici ce sont des kits qui doivent être foil vous voyez les avant d'être découpé en fait donc je les stocke là là dedans nous avons tout ce qui concerne en fait le foil les dossiers de transfert les chutes de foil etc je conserve tout ensemble comme ça j'ai juste à les sortir on a tout ce qui est enveloppes de différents formats du papier pour les die-cut du papier autocollant et là on a ce qu'il faut pour plastifier de différentes tailles etc sous mon bureau on a là l'imprimant de tonnerre que du coup vous avez déjà vu dans le précédent vlog on a aussi le project life de l'année en cours celui de l'année enfin de l'année en cours chez moi les project life me durent à peu près trois quatre ans donc ils sont énormes et illisibles je sais mais ça m'amuse du coup celui là c'est le nouveau parce que l'autre vraiment on pouvait même plus le porter et à côté c'est le tout petit pour ma fille son genre project life de naissance et je ne sais pas si on voit il ya un autre qui est doré mais celui là il est pour mon fils et il n'a pas il n'a pas un thème particulier c'est quand j'ai envie de bricoler quoi en gros ok du coup là on est à ma fenêtre qui me fait office d'armoire aussi donc ça ce sont des classeurs qui contiennent tout ce qui est perles parce que on a prévu de vous faire des décos de planeurs mais c'est pas pour tout de suite on essaye d'abord de d'avoir assez de motifs en stickers etc alors ça c'est plus des choses que moi je fais que yuri au dessus on a les cartes aussi qui sont prêtes puisque nous faisons avec la noob design des cartes de vœux je vais essayer de vous en montrer une mais elles sont pas encore en ligne en vente voilà vous voyez un petit peu elles sont elles sont chouettes avec une enveloppe et là vous avez ma petite boîte avec tout ce qui est trombone alors ce que j'ai fait moi même ce que j'ai acheté les essais que je fais aussi pour la boutique nous avons trois classeurs à 5 qui contient les kits celui là pour l'instant il est encore vide et ça c'est les calques pour les travellers notebook sur lesquels on travaille il voyez il ya beaucoup beaucoup de choses en préparation mais on sort les choses petit à petit pour pas pour pas et nous surcharger être sûr d'avoir des produits de qualité pour les gens etc donc là c'est la petite avec notre petit personnage la petite ange puisque je suis une grande fan de ce personnage que yuri m'a dessiné donc je les mis sur un petit fond et je l'ai encadré je l'adore à chaque fois que je la vois ça me fait sourire elle est posée sur mes prismacolores que vous avez vu dans la vidéo sur les cartes j'ai déplacé le meuble du coup pour que on ait une meilleure visibilité donc là c'est la plupart des plannings dont je me sers en général donc il ya différents formats ça me sert aussi pour les tests pour la boutique puisque on ne compte pas faire que du mambi là on a des travellers donc ça c'est le format passeport le format personnel on a encore du personnel les planeurs en personnel de aideswap que vous reconnaissez peut être les couvertures planeurs de mambi celui là c'est un carpe diem travellers plutôt divers j'aime beaucoup il est en gold le rose pâle que qui est bien connu un de prima avec les bords dentelles enfin un peu froufrou qui me sert l'été parce que je trouve que le rose pâle en hiver ça va pas mon petit bloc note violet que j'avais découvert sur la chaîne de jolies choses si vous ne connaissez pas filet elle fait des vraiment des vidéos super le mambi de yuri mon tout premier filofax je ne m'en sers plus mais j'aimerais bien en faire quelque chose en fait c'est vrai que je l'avais il ya genre huit ans ici j'ai quelques livres qui me servent pour le design donc des idées doodle des idées de tableau à la craie des choses pour faire de belles écritures etc mais feutras alcool chéri les caméléons alors je ne m'en sers pas extrêmement pour le côté nuance mais en tant que stylo alcool ils sont fantastiques et mes mini project life donc vous avez déjà vu le bleu qui est le project life de sacha le toutou et celui là est encore vide je ne sais pas encore ce que je vais faire dedans j'attends d'avoir une idée d'un truc qui me plaise et qui change un peu ok du coup là on va attaquer un petit peu la partie bureau donc j'espère que je vous fais pas venir je fais mon maximum vous voyez en dessous là j'ai la machine parfois une idée de l'aïdi aïdi swap je crois qui est la petite j'ai mon icône qui ici pour faire les photos de la boutique j'ai une petite trousse avec tout ce qui est stylo noir pour l'ancrage et ma grosse trousse plus générale avec les joy des microns des ciseaux ce genre de choses ce que j'utilise un petit peu au quotidien là vous voyez ma petite poubelle qui était en fait un vieux plastique de salade enfin on avait acheté la salade en se disant on peut faire un truc avec le plastique et en fait bah ouais j'ai trouvé j'en ai fait une poubelle donc j'ai juste mis les masking tape holographique violée et les petits bonhommes qui courent et je trouve ça rigolent ah de mademoiselle on a des choses à dire mademoiselle aime bien j'ai une petite plante en fait qui me sert de décoration pour les photos qui en plastique parce que sinon avec moi elle serait morte pardon j'ai un petit peu fait trembler donc ici on a mon porte document où je mets un petit peu tout ce qui est papier spéciaux donc les papiers pour les cartes qui sont beaucoup beaucoup plus épais que les papiers à die cut par exemple les autocollants brillants ce genre de choses qui servent un petit peu moins les autocollants transparents il ya aussi des rubriques pour les enfants où je mets les petits dessins du quotidien les souvenirs les choses comme ça qui part dans le project life ça je ne les perds pas derrière vous avez la grande boîte d'aquarelle que je vous montrerai à l'occasion en vidéo et les cadres qui servent de en fait les objets qui servent de présentation pour faire les photos du site internet de ce côté là on a la dimo qui sert à imprimer les timbres et vos adresses et un petit peu de bazar derrière là on a tout ce qui est pinceau pinceau à réservoir etc un petit récipient pour mettre de l'eau quand j'en ai besoin la grande règle de we are memory keeper qui finalement est vraiment beaucoup trop grosse même si c'était bien pratique j'ai deux présentoirs alors attendez on va essayer de fixer ça donc au niveau du rangement ici j'ai un truc à mon fils qui traîne bien sûr que je ne sais pas où ranger ça ce sont les tests des autocollants transparents brillants que je n'arrive pas encore à faire pour l'instant ma 3ds qui a un appareil spécial à l'intérieur pour enregistrer les vidéos pour youtube là c'est mes gabarits pour mes traveleurs notebook et j'ai un peu de stickers quelques trucs qui traînent mon clavier pour le ipad etc etc sur le second en bas j'ai taille et crayons là j'ai des percines qui traînent parce que je sais pas où les ranger mon socle pour le iphone des post-it et en fait tout le reste c'est les les autocollants de chez mambi et quelques autres marques j'essaie de vous montrer un petit peu de haut il y en a à peu près trois par par étage et derrière j'ai quelques die cut ou chipboard qui sont assez trop grand en fait pour être rangé ailleurs du coup au fond de mon bureau vous voyez j'ai tous les stylos que j'utilise le plus et quelques autres choses j'ai mon petit traveleur notebook de taille pocket dont je me sers pour faire un petit peu de plein with me de temps en dedans j'aime bien le format montre personne non c'est pas un personnel c'est un classique celui là qui me sert en fait à mettre tout ce qui concerne et si donc les tailles de coupe les où est ce que j'achète les papiers je fais mes factures dedans etc le ipad qui est rangé à côté qui avec la couverture passe assez pour un livre donc c'est pratique toujours mon planner est ouvert là parce que sinon je ne vois pas je ne pense pas donc c'est pas super pratique là j'ai du coup ma souris avec mon petit tapis les trépieds pour accrocher de quoi filmer des lampes aussi mobiles celle là aussi c'est une lampe à l'aide jour et en haut vous voyez ma light box donc à la base il y avait la nobiyuri et en fait mon fils a dit que quand même il faisait partie de l'entreprise parce qu'il trouvait des idées de design ce qui n'est pas tout à fait vrai mais ça lui a fait tellement plaisir on l'a rajouté mais non du coup c'était le grand sourire et la grande joie donc au niveau des tiroirs en haut on a les stylos à gel qui sont faits pour le coloriage adulte et qui sont vraiment super bien même si on a quelques uns qui marchaient pas la réception mais la marque est très très bien ici tout ce qui est pinceau fin alors que là bas où on avait regardé c'est des très grands pinceaux plutôt à aquarelle on a tout ce qui est stylos métallisés et quelques surlinières que je ne savais pas où ranger les outils de modelage pour la pâte polymère alors ça c'est tout ce qui est un petit peu colle et coupe lime les cutter cutter rotatif et c'est les post-it et les surlignères pastel j'ai un peu toutes les couleurs de surligner ici j'ai un peu de mal à ouvrir j'ai juste enlevé mon traveleur ici ce sont tout ce qui est utilisé pour l'informatique donc le gant pour le dessin le stylo pour le ipad les clés usb ce genre de choses là c'est tout ce qui est ciseaux un peu plus précis les ciseaux de coupe et c'est là le coin couture donc avec la machine pour faire les coutures sur le scrap et quelques fils qui traînent fil élastique et tout en bas ce sont les encres que j'utilise le plus souvent donc les encres pour les feutres à alcool pour le multi surface ou l'archival pour les tampons classiques à coloriser au niveau du bureau on a trois tiroirs donc l'acropédale j'ai des coton tige au fond et des lingettes bébés ici ce sont mes feutres à alcool de la marque graphite ainsi que les alcools pailletés et j'ai je ne sais plus leur nom les charpies donc qui sont un petit peu comme des posca mais de meilleure qualité je dirais même à un prix bien moindre et tout en bas on a tout ce qui concerne l'aquarelle donc mes palettes et c'est les palettes plates alors s'il ya un des tiroirs qui vous intéresse plus que les autres parce que vous voulez voir en détail par exemple les aquarelles que j'utilise n'hésitez pas à le dire en commentaire ça nous permettra de savoir un peu ce que vous voulez du coup on arrive à la zone des machines et du coup vous avez la silhouette portrait 2 en haut et la 1 en dessous donc les différences c'est que la 2 à une lame modifiable et est activable par bluetooth mais c'est un peu de la la misère pour les gros gros motifs mon imprimante professionnelle et en dessous c'est des choses que j'utilise pour bricoler en général qui servent moins pour la boutique donc dans ce premier bac on a en fait la pâte polymère mais feuilles de transport et des petits bazar que je sais pas où mettre comme les anneaux etc dont je me sers pour les autocollants en dessous c'est toujours de la polymère donc on a les plaques de textures différentes choses comme ça ici ça concerne la résine on a les moules les petits éléments à mettre les petites déco etc les mousquetons un petit peu de voir amour du yuri qui traîne là on a les posca et les imprimantes donc la petite c'est la spokette et on a là l'imprimante celle fille d'ailleurs je ferai une revue dessus parce que j'avais fait une sur mon autre chaîne et je sais que ça avait beaucoup plus parce que vous recherchez souvent des comparatifs donc je montrerai un petit peu comment elles marchent et en bas on a en fait tout ce qui concerne les machines de coupe donc en fait c'est majoritairement du we are memory keeper qui est dedans dans la trousse rouge par exemple c'est la fuse donc je vais tout ça ensemble ensuite on a par ici un peu de bordel d'autocollants dont je ne me sors pas souvent qui traîne un peu la planche pour nettoyer les les tampons staison parce que quand on tamponne avec ça accroche absolument à tout les encres distress oxydes que j'utilise ainsi que les petits encres shalks qui sont super bien parce qu'elles sont pas chers et qu'elles ont un effet craie que j'aime beaucoup il ya beaucoup beaucoup de couleurs ici bien sûr ça bloque parce que c'est pas drôle les tiroirs bon on va pas le sortir en entier maintenant en fait c'est les recherches que j'ai pour les travellers notebook donc ce que j'ai fait moi même comme celui ci ou ceux que j'ai acheté je les mets là j'ai un petit peu de ficelles aussi et toujours quelques embellissements qui traînent là c'est le tiroir de tout ce qui est die cut et chipboard déjà coupé donc il y en a que j'avais fait moi même là je crois pas que j'en ai là que j'avais trouvé sur pinterest et les autres que j'ai acheté ici alors hop ça c'est la trousse avec tout ce qui est en boue mousse on a les encres archivales de différentes couleurs en petit format et toutes mes cartes de project life et ma trousse avec toutes les petites mousse pour faire de l'épaisseur encore en dessous on a les nouveaux qui permettent de faire des petites épaisseurs je ne sais plus le nom les dots je crois qu'ils sont vraiment super chouette et de qualité si vous ne savez pas par lesquels commencer je vous déconseille les métalliques qui sont un peu difficiles à utiliser les transparents sont vraiment super 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 joli je pense que c'est ce dont je me sers le plus parce qu'ils sont très discrets alors ce tiroir là n'est pas du tout à moi c'est le tiroir que je daigne prêté à yuri je suis extrêmement généreuse quand même on ne va pas se mentir ici en fait c'est tout ce qui concerne ces warhammer donc les figurines qu'ils bricolent il en postera peut-être quand il en fera sur le discord n'hésitez pas à le rejoindre vous avez le lien dans la barre d'infos en dessous donc si vous voulez voir la communauté et du coup ben c'est un petit peu tout son matériel comme ça il a juste à le ranger quand il est terminé là c'est un petit peu de stock alors on a des anneaux de mambi on a les pistolets à colle puisque j'ai un pistolet pour la colle transparente un pistolet pour la colle gold on a quelques pochoirs derrière qui viennent de chine et mais mes enveloppes qui me permettent de protéger les tampons clear dans mon système de rangement que je vous montrerai ce tiroir là du coup concerne les recharges de mambi et mes bâtons de colle en fait tout simplement que je stocke ici et pour finir tout en bas on a les poudres à embosser avec le pistolet à chaleur et les stylos à embosser donc je stocke tout en bas parce que il fait plus frais au sol et j'ai toujours un peu peur que ça fonde avec les vitres et la chaleur sur le côté on a là on a les machines en fait il ya mon étiqueteuse ça c'est la machine pour le la plastifieuse je vais y arriver et ça c'est une nouvelle machine à chaleur que nous essayons de comprendre avec yuri et qu'on vous présentera sûrement en vidéo quand on aura compris le mode d'emploi ça me paraît pas mal et voilà on a fini le tour de mon petit coin bureau j'espère que ça vous a plu que ça vous a un peu permis de découvrir comment je range des choses peut-être trouver des astuces pour vous si vous voulez du coup voir certaines choses un peu plus en détail par exemple les die cuts voir un petit peu les collections que j'ai ce genre de choses n'hésitez pas à me dire en commentaire je vous fais dans tous les cas des gros bisous n'hésitez pas à rejoindre la commu qui est en barre d'infos à vous abonner si la chaîne vous plaît et à passer sur notre boutique dans laquelle on met quand même beaucoup beaucoup d'amour et ça c'est important surtout avant noël alors passez de bonnes fêtes